On est avec Pierre-Alain Réneval-Boulard qui présente Digné Droit qui n'a pas vraiment été très heureux lors de ces deux incursions à Vincennes cet hiver, un parcours en dehors puis un autre en dedans et en reculant en plus. Oui par contre c'était un petit peu ce qu'on avait prévu avec Franck à l'avance, le cheval n'avait pas bien couru le coup d'avant, il était un petit peu stale, là il n'avait pas trop travaillé, je lui avais dit tu pars fort parce qu'il y avait le numéro 9, on était obligé, un cheval qui sort vite de la voiture, et ensuite de faire l'accord de ce qu'il a fait et donc voilà, victime du trafic parce qu'on a reculé un petit peu, le cheval c'est plaisant, il est venu bien refinir sur les autres, pour moi il m'a bien plu. Il vous a rassuré dès lors ? Oui, oui, il courait très bien je trouvais, on n'avait pas travaillé fort avant cette course là. Comment est-il depuis ? Il court à deux bonnes semaines d'intervalle. Il a retravaillé régulièrement, le cheval paraît bien, il est gay, donc voilà. C'est des belles courses hein Pierre, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de jeunes, voilà. Bah oui, c'est un peu son engagement on va dire de l'hiver où il est le moins désavantagé parce qu'il est dans les plus jeunes, il n'y a pas d'Européens comme on l'avait dit. 2007 j'aurais préféré, il est un peu plus à l'aise, 2100 parce qu'il part tellement bien que c'est souvent on se place où on veut. Et après voilà, je crois que l'a déjà amené en plus, il n'a pas été chez Vanekota avant, là il s'est bien entendu avec la dernière fois, on a un parcours fluide et puis on va être à l'arrivée. Avant le coup, déçu de ne pas être dans les cinq j'imagine ? Bah ouais, voilà, ça va être une question de parcours. Dexter Chateau, c'est quand même un bon chemin, je pense, très performant à Vincennes. Après je pense que ça se tient 3-4 jours pour se tenir à l'arrivée de la même valeur, non ?